c'est là où qu'on va salut je m'appelle fred lui c'est tony bienvenue sur la chaîne exploit aujourd'hui je vous emmène visiter l'ouvrage du mont ours qui se situe sur le mont ours comme son nom l'indique nous sommes dans le département 06 nous sommes sur les hauteurs de saint-agnès et assez près de castillon alors l'ouvrage du mont c'est une forteresse de type serré de rivière qui avait pour principale mission de surveiller le secteur allant du la forteresse du montagel au fort du baronnet cette forteresse a été utilisée jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale et a été abandonnée par la suite et bien plus tard elle était reprise pour la surveillance des incendies ils ont également mis quelques postes antennes alors les amis sur le chemin on a fait une découverte on a ce bloc je sais pas du tout ce que c'est ni à quoi il sert on n'a pas pris dans de pomper avec nous heureusement j'ai la torche sur le mobile on va voir si c'est suffisant on va entrer dedans pour voir ce que c'est aux explorateurs obligent alors c'est sympa on dirait un abri donc le dessus apparemment c'est du béton en mai ce qui est moins rassurant c'est ces poutres en bois donc là ça m'a tout l'air d'être des bancs avec un créneau aussi vu la taille vu la rangée de bancs là pour moi c'est un abri donc ça va être un abri anti bombardement certainement intermédiaire c'est à dire que c'est la vérité des soldats qui est en train de se rendre fort en cas de bombardement ou d'attaque aux canons de campagne ou mitrailleuse ennemie éventuellement mitraillés inis pourront se situer sur la colline en face je vais vous montrer dessus ouais ça c'est un remettement béton en mai de type bunker ou bien les amis on arrive en savoir le tour du fort bon apparemment c'est fermé apparemment on peut y rentrer je vois que là il ya un senti à faire un passage pédestre avec une flèche certainement grande eau on va rentrer il n'y a pas de panneau propriété privée ou entre interdite non plus donc je présume qu'on a le droit alors voilà l'ouvrage du mont ours qu'une plaque à l'intérieur soulemon biblowitz américain fssf 2.3 mort au combat sur le morse le 12 septembre 1944 les soldats américains et canadiens de la first service force 2 compagnie 3 régiment qui ont reconquis le mort se contre l'occupant le 13 septembre 1944 il existe en pays ou à français et étrangers le maquis d'ongrand et de ségras qui ont combattu pour la libération de notre commune paye reconnaissante 70e anniversaire de la libération le 8 juin 2014 en présence des vétérans de la first special service force alors en plus de sa fonction principale le fait de l'occupation de cette place par cet ouvrage empêché également les italiens de prendre la place puisque c'est un point stratégique du moins à l'époque c'est un point stratégique puisqu'il offre une vue avant sur toutes les vallées et surtout les ouvrages du tour j'adore la forme des guérites là pour l'instant j'en vois deux j'essaie de faire un plan plus éloigné puisse avoir une vue globale 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là-bas, au bout de mon doigt, c'est le phare du Barbonnet Donc cet ouvrage, l'ouvrage du Moros, c'est justement surveiller toute cette zone Donc phare du Barbonnet, Montagel, tous les phare aux alentours En vue d'un assaut italien ou d'une arrivée italienne Alors là-bas, c'est le phare du Barbonnet On va pousser dans les feuilles Alors là, on arrive côté mer Alors là, on a une vue splendide sur le pic de Garruche Le col de Verrou Et derrière, là-bas, derrière les montagnes, c'est l'Italie Alors j'essaie de voir si on voit la Corse Puisque par beau temps, on voit la Corse ou du moins son reflet Bon là, parment, je ne le vois pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501